Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernière étape juste avant la frontière cette fois-ci. Oui et vous allez voir que trouver un spot c'est pas toujours facile. C'est parfois compliqué. On se retrouve après. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est en longeant la côte que nous allons vers le sud du Brésil. Mais rappelons-le, nous sommes en hiver même si nous sommes début août et ils pleurent régulièrement. Ce qui donne droit à des situations comme celle-ci. Choisir un spot dodo, c'est pas toujours évident. Recule, recule pour qu'on voit. On voit rien. Ouais, moi non plus je vois rien. C'est le troisième spot qu'on fait aujourd'hui. Premier on ne le sentait pas. Puis euh... Deuxième c'était cher à côté de la chaussée. Oui, puis un, c'était fermé. On passe là. Ouais, c'est juste mais ça passe. Ouais ça va. Ouais ça passait mais on passe pour un petit coup. Et dans la gare douée, la gare douée, la gare douée. Ouais, et alors c'est ça qu'il y a aussi aujourd'hui, ça fait 24 heures qu'il pleut. Regarde sur le GPS, il n'y a même pas de route. Ben non, toi ton GPS il faisait prendre par un champ. Et ici c'est quoi ? Et ici c'est quoi ? Ben c'est un champ avec une route dedans. L'autre c'était un champ sans route. Un gars il doit se dire mais qu'est-ce qu'il me fout ici celui-là ? Ben nous aussi au sol de monde. Et comment est-ce que ce sera ? Ben c'est un 4-ment triste, tu te lancerais ici. Donc c'est du dur hein. Ah oui mon cul ouais. Alors, est-ce que l'endroit sera... Ouais c'est ça, est-ce que l'endroit sera bien. Je ne sais pas, il y a une barrière, on ne sera peut-être pas passés. Donc il faudra peut-être trouver un plan E. Si on se revoit juste après la vidéo, c'est que ce n'était pas le bon truc. On n'est même pas descendus du camping-car. Il y a tout qui est flop flop flop. Ça n'est rien sous eau. Sous eau. Est-ce que sur la boue, on s'est aussi dégonflé et ça fonctionne aussi ça ? Bonne question. Je n'en sais rien. En tout cas les plaques des ensablers, on ne les a pas utilisées une seule fois. C'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne s'est jamais ensablé. À mon avis, quand tu dois sortir les plaques, c'est que tu es mal. Vraiment, ouais. On est donc au plan combien ? D. D ? Ici, dans le cul-de-sac, ça devrait peut-être... Déjà, on n'est pas juste au bord de plage. Ça peut peut-être le faire, ça, ici. Le sud est par là, devant nous. Qu'est-ce que tu en penses, ici ? Se mettre ici en marche arrière. Il y a des gens qui habitent, là ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup. Ah, on entend ici. Non, je ne veux pas dormir, moi. Comment on entend ? Ben, on entend la mer, mon chou. Je vous explique. Elle est difficile, hein ? Mais non ! Déjà, pour faire une marche arrière, je veux dire, chier, ici ? Ben, de toute façon, tu devras quand même la faire, la marche arrière. À demi-tour. La marche arrière demain ou maintenant, c'est le même. Mais si je vous explique, on a déjà passé une nuit en bord de mer. Alors, il dit que je suis chiante, mais il a bougé parce qu'il avait les pieds dans le sable mouillé. Et puis, alors, là où on cherche un autre endroit, je lui dis, ben, dans les rues, c'est tout aussi bien. Mais... Mais ça ne t'en convient pas. Non, mais ici, on entend directement, si tu es dans la rue ici, avec les talus, ben, on entendra déjà moins l'eau. Hein, on entend moins, hein ? Les vagues, les petits buts. Hein, c'est juste, non ? Je sais juste ce que je veux. Tu veux que je me mette dans l'autre sens, comme ça, tu n'entendras encore moins ? Sinon, chérie, tu sais faire ta manœuvre dans l'entrée du garage, non ? Il faut tout lui expliquer, en plus, hein ? Ah, le bruit. C'est de pire en pire. J'espère que ça va jusqu'au bout. Je ne vais pas tomber en panne. Dernier essai validé. Alors, je vous montre. Donc, on est à côté d'un immeuble qui n'est plus occupé. On a quand même... On est à l'abri. Il y a une butée. Une butte, ce n'est pas une butée de suspension, hein ? À mon avis, je suis omnibulée par tes butées de suspension. Il y a la butte, là. Et donc, on est à l'abri. Il y a de l'eau. Vas-y. Ah. Non. Ah, ici, ça va le faire. On va attendre que le beau temps revienne. Ah oui, il y a une butte, là-dessus, là-dessus. Ah, 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 ah. Et alors, ben, oui. On est en hiver, hein. Donc, c'est le calme. Les résidences sont toutes fermées. Ah. Il fait froid. Il fait froid, oui. Là, il fait froid. Il y a 18 degrés, 19, à tout casser. Finalement, nous avons eu droit à quelques éclaircies. Et c'est d'ailleurs d'ici que nous avons pris le temps de vous faire la visite extérieure de Walter. Je vous remets d'ailleurs le lien. Plus de 500 km nous sépare de notre prochain spot, excepté les pompes à essence qui sont en bord de route et qu'on n'a pas trop envie de tester, on préfère faire un crochet par un camping, mais celui-ci illustre encore une fois la saison dans laquelle nous voyageons. Cette fois-ci, ce bord de mer nous offrira de très beaux couchers de soleil. Musique Alors mon chéri, ça y est, c'est bon cette fois-ci, le spot ? Ah quand même, oui ! Quelle galère pour le moment, mon dieu, mon dieu ! Allez, je vais vous montrer ! C'est pas facile, hein ! On arrive vers Uruguay. Combien de kilomètres ? De la frontière. De la frontière. De la frontière. Plus, non ? Non, moins. Oui, moins. Alors, on est… Attention, tu mets tes pieds, il y a plein de crottes de vaches. Oui. On est encore une fois passé par un camping, mais malheureusement, c'était fermé et puis c'était en bord de route, etc. On est venu nous ouvrir, mais non, ça ne faisait pas. Donc, on a choisi une autre option. Chouchou se dirige vers un camping, mais il a quand même vu un spot gratuit. Je vous montre. Bon, ça va, hein ! On va au vent. Et il y a une différence, hein ! Il y a pire, hein ! Au vent, c'est… Et moi, je ne vais pas là-bas, moi ! Reste ici, moi ! Je me suis écartée du camping-car, parce que là, on était mis à l'abri. Et franchement, c'est à l'abri ! Et alors, une petite astuce qu'on a, nous. Il nous a fallu du temps pour comprendre. L'idéal, c'est de se mettre face au vent quand il y a beaucoup de vent. C'est pas l'idéal, il faut. Et alors, on se met face au soleil pour deux raisons. Quand il fait froid, il fait froid. Comme on est face au soleil, ça réchauffe l'habitacle. Voilà. Et surtout… Et alors, même quand il fait très chaud, si on met l'arrière face au soleil, le problème, c'est que la paroi qui est en aluminium se dilate et on entend… Crac, crac. On entend des craquements. Des tacs. Tac, tac. Et pour faire la sieste, c'est mort. Donc, on se met toujours face au soleil, face au vent, si possible. Oui. Parce qu'en plus, ici, là, on a 11 degrés, 12 degrés, je pense. Oui, 12. 12 degrés. Donc, on a vraiment besoin que l'habitacle soit réchauffé. D'ailleurs, on a ouvert toutes les lucarnes pour que le soleil réchauffe et donne une bonne petite chaleur. Et même quand il fait chaud, si on se met face au soleil, on met la couverture de pare-brise. Oui. Parce qu'autrement, si on met l'arrière au soleil, dans la chambre, c'est l'enfer. Voilà. Voilà nos astuces… Les astuces des frappes ! Il nous a fallu du temps pour comprendre ça, mais c'est la meilleure solution quand même. Oui. Parce que pour la petite histoire, il n'y a que quelques mois, à peine, qu'on a réalisé cela. Et alors, ce qu'on fait, quand il fait froid, il fait plus froid au matin. Donc, on roule au matin. Oui. Quand il fait chaud, quand on a 35 degrés, il fait plus chaud après-midi. Donc, on roule après-midi pour avoir l'air con. C'est encore des petits trucs qu'on a appris. Oui. Qui s'adaptent à notre mode de vie, en tous les cas. Parce que tout le monde n'est pas flexible et n'a pas envie de faire comme ça. Mais on a le temps, nous. Oui. Donc, je vous remontre. Je retourne au vent. Et d'ailleurs, sur la route, vous savez, vous vous souvenez des petits panneaux qui signalaient en Patagonie le vent ? Eh bien, on les a retrouvés. On a retrouvé ces fameux panneaux d'arbres tout penchés. Je vous remets un petit panneau. J'essaye de retrouver une photo avec ces panneaux-là. On va aller faire un peu de vélo. Garde. En fait, ils sont bien les chevaux. Oui. Et des vaches peut-être plutôt. Ils ont les sabots dans l'eau ? Oui. Et tu vas faire voler le drone ? Ah, du vent. je prêtais sa chouchou oui allez si tu veux ça peut te faire plaisir ça fait plaisir à tout le monde moi si t'es heureux je suis heureux oh mon amour alors vous devez vous demander ce que je fais au volant de Walter avec la basse mise moteur tournant le soir donc chouchou est là dehors en train de me guider parce que c'est tempête d'or et bon on va se réorienter pour être dans le sens du vent alors c'est quand même une chose incroyable regardez chouchou avec sa lampe coupe ta lampe chouchou c'est dingue quand même c'est l'enfer on a pas eu autant de vent au chou à l'in j'étais en train d'expliquer que tu étais en train de me guider à la veule pour moi à la veule tellement il y a du vent et qu'on est wachoté comme nous on dit et les béquilles c'est efficace les béquilles ? c'est un petit plus oh oui mais c'est comme si on avait rien quand même non j'ai un petit plus quand même c'est un petit plus ça wachoté tellement alors finalement là il y a 13 et demi c'est quand même monté à 16 en soirée mais c'est le vent c'est le vent le vent c'est horrible ah si tu oublies de couper la radio parfois il y a du vent chaud parfois il y a du vent froid ici c'est du vent froid ouais 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 c'est comme en Belgique c'est de la pluie froide ici c'est de la pluie chaude bon ben voilà donc oui on est au Brésil alors comme on nous dit ben t'es au Brésil t'as froid ben oui c'est chaud le Brésil c'est chaud le Brésil les filles peut-être mais pas le pays où on est en tout cas nous là on a plutôt le temps froid bon allez je fais ça parce que ouais coucou bonjour à tous alors ça y est on est encore reparti pour quelques dizaines de kilomètres on est à moins de 200 kilomètres de la frontière de l'Uruguay et ben pourquoi on bouge parce que on est vraiment dans un anticyclone venteux hier je vous montrais qu'on bougeait le camping-car tellement il y avait du vent et pour essayer de se mettre de façon à moins subir ben ça n'a pas été de temps pas chouchou ça a été l'enfer là ouais d'ailleurs on témoigne ici on est en train de passer entre la lagune et l'océan je pense et une autre lagune d'accord mais vous voyez il y a des vagues il y a des vagues alors la route est parsemée de capybara et je je pense à cela je me dis ceux qui arrivent d'Uruguay qui sont au début de voyage et bien directement ils sont en pleine immersion waouh la faune il y en a encore deux là sur le bas côté ça va tellement vite et donc ils sont directement en immersion pour voir toute cette faune etc il y en a de part et d'autre je viens encore d'en voir donc on profite de de la vue comment c'est sympa par ici ah oui c'était sympa on était bien on est dans des températures quand même assez basses puisque ce matin dans le camp de guerre il y avait 11 degrés et moins 10 degrés dehors tant vous dire qu'on se gèle malgré la cuisinière allumée et à un moment donné j'ai même allumé le phare regardez ah encore type de bête allez regardez l'arbre l'arbre est-ce qu'il ne vous donne pas le sentiment d'être en Patagonie avec son inclinaison comme ça on n'a pas eu autant de vent en Patagonie je pense ou alors c'est vite oublié hein oui voilà notre petit bout de route ce sera uniquement avec la GoPro la vue parce que je vous dis on ne va pas faire voler le drone en raison du vent ah mais j'ai une idée je vais vous sortir à l'insta à tout de suite vous l'aurez compris on est actuellement souvent posé et le voyage est moins élusal temps ce n'est cependant pas sans nous déplaire ici nous sommes dans un ranch et Chouchou profite de ce beau soleil pour faire le changement du filtre à pollen mais aussi du filtre à air et de la vidange tant que nous étions dans les corvées on a fait toutes les lessives au lavoir du supermarché alors je vous montre ici ça fait partie des corvées tri-hebdomadaires tri-hebdomadaires ? hebdomadaires c'est une fois par semaine oui c'est pas dromadaire non voire mensuel tri-hebdomadaire c'est pas trois fois par semaine ça toutes les c'est toutes les trois semaines en fait oui toutes les trois semaines vous pouvez me voir tous les mois vous voyez c'est gay mais non tu sais ce qui est le plus difficile c'est de trouver un endroit parce que ici dans la vie il n'y avait aucune mention sur iOverlander donc j'ai créé l'endroit regardez l'endroit nickel et c'est facile oui c'est par bon contact et pour trois machines ça va te coûter combien ? euh 45 réel donc ça fait 8 euros enfin non 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 très avec le séchage ça fait 15 euros ouais donc ça nous coûte 15 euros entre 15 depuis le début du voyage entre 15 et 25 euros par mois alors pour la lessive donc est-ce qu'il faut acheter une machine à lessiver vu le courant que ça coûte le prix de la machine l'usure les pannes de la machine et combien de temps elle va tenir nous on pense qu'avoir une machine à lessiver chez soi c'est financièrement c'est pas intéressant maintenant au point de vue facilité c'est plus facile alors qu'est-ce qu'elle fait ma petite femme ? j'ai fait la photo du CPF de la madame moi j'aurais filmé tout comme ça avec tout non ça va aller ça va aller t'es sûre ? oui parce que pour pouvoir utiliser la machine ici il faut quoi ? regarde la caméra il faut quoi pour pouvoir utiliser la machine ? avoir une carte de crédit ça tu choisis le débit ou crédit ou quoi mais surtout un numéro de CPF et il demande mais parce qu'on est au Brésil c'est quoi le numéro de CPF ? je sais pas c'est un genre de numéro d'identification de carte d'identité ou je sais pas quoi ah oui donc heureusement qu'on a eu une gentille brésilienne qui nous a aidé autrement c'était mort voilà et ça va prendre combien de temps pour faire les trois machines ? ben là ça a pris une demi-heure pour le le lavage et alors la même chose ça fait une heure et alors c'est pas tout attends j'ai arrêté c'est 45 minutes de séchage donc ça fait une heure une heure une heure quart maintenant on prépare et tout ça fait une heure et demie ok on continue on dit que les femmes savent faire des choses à la fin mais c'est pas oui mais là c'est important c'est des trucs de paiement voilà et alors donc ça fait une heure quart plus un quart d'heure de préparation et combien de temps pour repopier et tout deux heures c'est trois heures pour les lessives pour faire les lit tout ça plus venir jusqu'à chez vous c'est la même chose plus venir jusqu'à l'endroit où il y a des machines ça fait quatre heures ça prend quatre heures toutes les trois semaines c'est ce qui se passe quand on fait quand on fait les lessives on sait bien que ça va ça va prendre d'un certain temps on considère une journée future une journée future ok coucou alors on vous a dit on était à la frontière pour l'Uruguay et là on a eu contact avec des français qui sont arrivés sur le continent il y a quelques semaines et on a échangé quelques messages et on a la chance qu'ils sont venus nous rejoindre alors comme eux ils sont en début de voyage quoi de plus naturel que de d'échanger de leur partager nos infos nos tuyaux et donc là Chouchou il est en train de montrer sur la carte le parcours qu'on a fait salut les amis alors on est bien installé le chien il va penser jouer au foot il va te la bouffer ta balle alors on est arrivé ici c'est un endroit où il y a du rodéo je pense mais là on est resté quasi toute la semaine on nous a juste demandé de quitter demain avant 15h parce que durant le week-end c'est fermé mais c'était chouette parce qu'on a même bénéficié des sanitaires des douches il y avait de l'eau on aurait pu se brancher à l'électricité comme nos amis l'ont fait bref voilà alors on est dans dans le partage et on s'est encore dévasté de certaines choses mais ça il faut toujours repenser réfléchir à ce qu'on a ce qu'on a besoin ce qu'on n'a pas besoin et c'était l'occasion avec Fanny et Pascal de de céder le flambeau comme on dit on a trouvé un nouveau jeu pour le chien il donne on lui a mis des cailloux dedans il est loin ça fait à moi je peux faire tout ça à Mathis Mathis il va le faire plus loin et évidemment il ne sait pas s'arrêter c'est pas il dit on est très voilà vous l'avez vu je l'ai dit on est en mode partage mais surtout on sait des choses qu'on n'utilisera plus et surtout qu'on ne peut pas laisser dans le véhicule lors du shipping c'était notamment le cas d'une imprimante vous avez certainement vu passer si vous êtes abonné via Facebook à notre chaîne qu'on revend des trucs il y a des choses qui sont parties donc ça c'est bien et c'était notamment le cas ici de l'imprimante on n'arrivera pas à se débarrasser de tout ce qui est parti c'est ce qu'on ne nous volera pas donc voilà c'est comme ça et la prochaine vidéo c'est quoi ? je ne sais pas on sera en Uruguay ça c'est sûr donc salut bye salut les frabiz abonnez-vous écrivez un commentaire et mettez un like si vous aimez les frabiz abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu et sautez la cloche écrivez-vous 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 écrivez-vous